Il a été mis sur pied en fin février 2015 pour réussir la couverture médiatique des élections au Burkina Faso. Maintenant que ces élections sont dans le rétroviseur, le projet Faso Média fait le bilan du chemin parcouru. Les travaux ont commencé aujourd'hui et devraient permettre de faire des propositions pour l'astre du projet. C'est l'heure du bilan pour la première partie du projet Faso Média. Après 18 mois d'exécution, les parties prenantes reviennent ici sur les traces du projet afin de fixer de nouvelles orientations. C'est un projet mis en route par Sfi et Lunalpha, l'Union Nationale de Ludovisuel Libre du Faso. Nous avons formé un peu plus de 200 journalistes. Nous avons fait des points in situ en management et en management éditorial, donc dans 8 radios. Nous avons pu toucher pratiquement des centaines de milliers d'acteurs et pour nous, ça a été la clé du succès de ce projet. Au dit des acteurs, le projet Faso Média a apporté sa pierre à l'ancrage de la démocratie burkinabé, au nombre de Zaki, la vertu des récentes élections générales. Je pense que les médias ont contribué pour beaucoup à cet éveil des consciences et surtout à ces élections apaisées-là. Il faut rappeler aussi que c'est une synergie de différents organes qui a mis cette initiative de Faso Média-là. Et donc nous ne pouvons que saluer ces 18 mois qui ont permis à ce que la presse nationale puisse être à la hausse des enjeux au niveau de cette démocratie que nous aspirons à conduire. Co-financé par l'Union Européenne et l'ambassade de France au Burkina, le projet Faso Média est évalué à environ 200 millions de francs CFA. Ce séminaire de deux jours est donc une tribune pour mieux préparer la prochaine phase du projet qui s'achève en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada